Général Koenig prend la tête du convoi qui ramène les Français libres de Birakel. 16 journées du plus pur héroïsme ont montré au monde la résolution de la France combattante. A ceux qui pratiquent la philosophie de la défaite, on ne pouvait donner de meilleurs démentis que la résistance farouche de ces hommes, qui, enclés, bombardés et mitraillés jour et nuit, trois fois sommés de fond, ne se replièrent que sur l'ordre formel du général Ritchie, en portant armes et prisonniers. Cette manœuvre d'une audace désespérée permet de sauver plus des trois quarts des effectifs. Dans cette bataille où des forces très inégales s'affrontèrent, le canon de 75 s'avéra une arme anti-char de premier ordre. Camions, canons et brain carriers sont décorés de trophées capturés à l'ennemi. Voici les fusillés marins avec leur DCA victorieux. Les camions sont décorés de croix gammées découpés dans les avions allemands abattus. Le premier soin des Français libres regroupés est de faire célébrer une messe pour le repos de leurs camarades qui sont restés sur le champ de bataille. A cette messe assistent le général de l'Arminat et le général Cuny. Jean-Catrou vient enfin féliciter les hommes de leur manif...